Nous sommes de retour dans Touche pas à vos potes, merci d'être avec nous les chéris et je me demande si on va pas tout filmer ce qui se passe pendant les pubs parce qu'il faut que je vous dise quelque chose, on est en direct, il s'est passé quelque chose sur ce plateau il y a un instant, juste Jérôme, moi est-ce qu'on peut faire un plan sur quelqu'un? Jean-Luc est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé, on avait, on a un arc et des flèches et donc c'est, franchement c'est pas de moi, c'est pas de lui, Jean-Luc explique que téléspectateurs, ce qui s'est passé c'est que c'est la faute des dirigeants de D8 avant tout, parce que s'ils avaient pas fait Hunger Games mais plutôt la petite maison dans la prairie on s'en serait pas là, Cyril s'est un peu ambiancé donc il s'est dit, tiens est-ce que quelqu'un pourrait mettre une bouteille, sur sa tête, évidemment il y en a un qui a accepté, déjà tu comprends pas le projet et on peut voir les images de ça, on a les images, regardez, ça c'est qui alors, c'était tout à l'heure, c'était il y a un instant, regardez, et donc voilà, boum, joli, donc ça, là ça va, respect, ça aurait pu s'arrêter là, ça aurait pu s'arrêter là, vous n'avez rien à l'oeil, vous n'avez rien à l'oeil, non, non, arrêtez, elle avait aidé, je ne vous ai pas touché l'oeil, non, c'est vrai, en fait on est en train de comprendre qu'il voulait lui viser la gueule dès le départ, et comme il a eu la bouteille, ça l'a vexé, donc il faut encore faire une deuxième fois, ce qui s'est passé c'est que Cyril m'a dit, on va faire plus fort, je vais faire tomber la bouteille qui n'est pas sur ta tête, parce que là il n'avait plus de bouteille sur sa tête, et ce qui devait arriver est arrivé, il devait viser le front, il devait viser le front, il devait viser le front, il est content en plus, bah regardez, et ne le faites pas chez vous, ne le faites pas chez vous, ça va mon jambique, mon jambique, je vous aime fort, ça m'a fait marrer, voilà, j'avais même un moment de chérie, non, du tout, voilà, c'est passé à ça de moi aussi, bah oui, bah oui, bah oui, 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 il est bon camarade, parce que, il est bon camarade, il prend la flèche à la gueule, j'étais à côté, il se tenait, il avait mal, et au lieu de se plaindre, il l'a fait, tel quel, il s'est relevé, quand même, comment t'as fait pour toucher la bouteille ? C'est vrai, c'est ça la force de Jean-Michel, c'est pour ça qu'on l'aime.